bonjour à tous et bienvenue à ce cours public numéro 2 ici jérémy cheval architecte et chercheur en architecture à l'école urbaine de lyon alors aujourd'hui nous allons aborder la suite du précédent cours qui s'intitule l'élan urbain chinois et l'anthropocène que nous avons abordé la séance précédente à travers une définition de ce qu'on entend par l'élan un élan qui va être un mouvement vif mais aussi un élan vital une constitution philosophique du monde à travers le concept d'élan vital de bergson que l'on a mis en parallèle avec des principes chinois non dans une vision romantique de ceux ci mais fondatrice en quelque sorte de la pensée à travers le dao la voie bien sûr et les transformations dans un deuxième temps nous avions évoqué comment ces principes s'appliquent à l'urbain notamment la ville chinoise ancienne ou la ville actuelle appelée change le corps un chantier et la nature de l'anne en bref nous avons regardé comment ces principes de voix qui cette fois ci nous parlons de route mais aussi de voix de développement et sa relation avec la constitution de l'espace cosmologique en rapport avec le feng shui et la nature toujours cette interdépendance entre l'espace agricole et l'espace urbain chinois développé dans les anciennes villes dans un troisième temps nous avons défini de manière très brève et rapide ce qu'était l'anthropocène d'une certaine manière qui en chinois se dit le gelé che qui sont trois caractères qui signifie air du genre humain notre a priori notre hypothèse est de dire que nous vivons un en chine différents élans urbain anthropocène qui participent grandement à la grande accélération du monde contemporain mais je souhaite juste revenir sur cette notion d'élan comme un élément qui permet de regarder différentes vitesses d'accélération et de mouvements et de forces vives qui vont permettre ce développement là en disant que la grande accélération dans son côté peut être un petit peu particulier c'est de dire que nous sommes dans un phénomène qui ne fait que accélérer alors que la chine participe au phénomène mondial de l'anthropocène bien évidemment mais à travers comme beaucoup de pays beaucoup de territoires définis à travers des mouvements on va avoir des pics particuliers pour regarder cette cet enjeu là aujourd'hui nous allons le prendre à travers trois matériaux qui sont le bois la brique et le béton à travers des processus de construction qu'on va regarder avec les systèmes de rétroaction qui s'appliquent à l'intérieur du territoire chinois donc regardons la première période quand on a regardé le graphique la semaine dernière qui va présenter la croissance démographique issus de du livre de john durand sur la les statistiques de la population en chine on va voir des moments de montée comme notamment cette période pré-industrielle que scoto divétimo et yav yem dam appelle en chine en se posant la question est ce que on peut arriver dans une période où l'anthropocène est-il insinocène il va rentrer dans cette définition là en se posant la question de cette période qui va être la période des song alors du coup c'est le bois le bois qui prédominait la cons la construction de l'époque un bois qui en chine on sait très bien et on sait que les chinois en quelque sorte sont les ennemis acharnés ou étaient les ennemis acharnés des forêts comme le précise jean dorst dans dans son livre avant que la nature meurt et que je vais remettre en parallèle avec ce qui se passait bien aux deux avant les song qui s'appelle la période des tangues quand wang wei un poète de la dynastie va faire cette peinture qu'il va appeler rêve d'un passé qui est manhwe wang aussi ce qui est très intéressant c'est qu'effectivement la forêt et l'utilisation du bois comme un système de construction et comme une une l'espace utilisé par les chinois va devenir un véritable support pour différents éléments et notamment la ville donc au 11e siècle au 12e siècle excusez moi va être créé le manuel de construction de l'idier qui s'appelle le in zou fao che ce qui est très intéressant c'est qu'on va arriver à la période des song où l'architecte de l'empereur rué jong face au développement démographique et aussi au développement des villes va induire tout un système constructif tel un manuel de construction car on ne parle pas d'architecture mais bien de construction à l'époque le métier d'architecte n'étant pas défini comme tel et le mot lui-même n'existait pas et bien ça va être un système où principalement on va avoir des éléments en bois qui vont être définis comme des éléments constructifs donc on va voir la construction en ossoiture bois qui va être principalement des charpentes qui s'appelle dame ou joe où on va avoir des détails d'un système constructif qui va s'adosser au précepte d'un élément entre en perpétuelle transformation en disant que ce soit pour un pavillon que ce soit pour un détail technique que ce soit pour un élément qui va constituer les imbrications en bois car on va parler d'imbrication et de système constructif en tenon et mortaise avec un système qui peut être déconstructible démantelable déplaçable donc on va avoir différentes pièces qui vont être présentées comme des pièces complexes à rainures et languettes utilisées pour l'ornementation lors de la construction d'une architrave par exemple ou dans ce fascicule qui est présenté ici de ce petit fascicule on va avoir tous les systèmes d'imbrication entre les éléments en bois qui vont permettre à la structure forte de tenir les charpentes qu'un système constructif qui s'adossent encore une fois en relation entre la construction et la famille où chaque maison était constituée comme je le disais semaine dernière j'ai ting et j'ai ren qui sont les mêmes bases grammaticales qui veut dire le foyer et la famille avec un système de poteaux et de poutres et on va tenir toute une en quelque sorte généalogie architecturale en bois qui va porter sur un porte à faux pour créer de l'ombre et un toit qui va protéger la famille qui se trouve en os tout ce système constructif et démantelable peut se déplacer la famille meurt la maison meurt les éléments peuvent être déplacés reconstruire et utiliser l'objectif était d'utiliser aucun élément qui permettait de d'abîmer le bois l'autre élément fort bien sûr donc là on parle d'un détail constructif et fixe et physique qu'est le bois va être vraiment cette force vive cette force vive de la période des songs ou au moment où bien jing qui est la capitale des songs du nord va jouer un rôle fondamental dans la constitution d'une vie au quotidien très très forte comme notamment on peut le voir sur ce ce peinture sur cette peinture qui s'appelle chingming saint retour qui est en français le jour de chingming au bord de la rivière de la rivière serait une représentation de change douane qui n'est autre en quelque sorte je vous je suis en train de vous présenter la joconde chinoise à la peinture qui mesure 5 mètres de long et 24 cm de large qui est un rouleau qui qui a été peinte au 12e siècle qui représente bien jing autrefois la capitale des song donc ce qui est intéressant cette peinture qui est qui aujourd'hui palace museum à à pékin va montrer comment d'une part l'histoire de la période des songs du nord à travers meng yuan lo qui va un historien de l'époque qui va un historien qui va reprendre toute l'historiographie de la période de des songs du nord et notamment de la vie à à bien jing en imaginant que ce rouleau est bien une représentation de cet espace mais ils vont en définir comment se fabriquer la construction et qu'elle était l'organisation sociale de la ville à travers ce rouleau qui va jouer un rôle fondamental sur la compréhension de de l'histoire de cette époque donc par exemple je vous montre ce petit détail qui est un pont en charpente en bois qui forme une arche sans support donc c'est très intéressant parce que ce système constructif même à l'époque conduit contemporaine reste un questionnement et des systèmes qui à travers ce dessin et des éléments constructifs sont reproduits pour essayer de comprendre comment à travers des poteaux en bois simplement écorché et attaché avec et sanglé vont permettre la constitution d'un pont qui va traverser une rivière donc on a des éléments constructifs en bois qui vont servir d'éléments historiques qui vont reprendre des éléments du wings a fâché donc on a une période culturelle très très forte ou au delà de la construction si on revient aux matériaux et qu'on regarde en détail les différents éléments de cette de ce rouleau on va y voir une architecture avec de la tuile en briques enfin en terre cuite de la terre grise qui comme on le disait à l'époque c'est des tuiles qui sont fabriqués sur la cuisse c'est tout simple on prend un élément plan et on va le poser sur la cuisse et la tuile va faire pile la taille de la cuisse et va pouvoir permettre d'avoir une certaine coupe pour constituer les toitures et tout le reste des constructions sont en bois au delà de ça quand on voit l'image de des différentes activités qui sont présentes on va y voir une ville florissante une ville très active qui va avoir d'une part une première représentation dans le rouleau qui est un transect on va dire de la de la ville une coupe une vision de cinq mètres sur quelle pourrait être l'entrée la sortie de la ville de de caïfang qui est intéressant c'est qu'on va y voir le rapport avec la nature le rapport avec l'extérieur comme par exemple ce dessin en bas en bas à droite où vous voyez un groupe de personnes qui est en train de porter une en train de porter un élément quelqu'un sur un cavalier et qui sont en train de revenir finalement de la visite des tombes qui faisait partie des espaces funéraires en dehors de la ville mais aussi on va y retrouver des marchands on va y retrouver tous les tous les espaces agricoles qui sont utilisés mais également à l'intérieur de la ville on va y retrouver vraiment tous les travaux les artisans des restaurants ou à gauche vous pouvez voir qu'il y avait de la mendicité on va y définir vraiment quels étaient les modes et la mélange sociale qui pouvait y avoir dans cette ville comme ce vendeur ambulant qui en train de vendre des petits éléments aux passants donc ça c'est assez important de comprendre que la période des songs est un moment où la ville et la culture va amener à une période croissante et grandissante qui va se développer encore plus fortement quand on va en arriver à la période des songs du sud donc les songs du nord si on en revient à la question de la forêt avait déforester toute la zone autour de caïfang mais utiliser les forêts effectivement pour se protéger également des invasions du nord c'est à dire on constitue des forêts comme un élément défensif entre des mais sont très faibles on va se retrouver vers un repli des songs du sud à partir de 1125 1127 où rang jo va devenir la capitale des songs du sud où les empereurs de l'époque pensaient que c'était un élément temporaire mais qui allait durer une période de cent ans vous allez voir cette texte cette ville qui est constituée autour du lac fabriqué artificiellement comme un élément fort de la ville de rang jo et on va avoir une explosion démographique et une explosion fondamentale en termes de conception de la ville qui va prendre un pas important sur la nature chinoise alors qu'on est dans un pays hautement agricole où on va avoir une une population principalement rurale mais là où la ville d'un seul coup va jouer un rôle fondamental c'est à dire les populations vont s'y rendre et on va avoir un essor comme le dit par exemple michel pirazzoli stevens très dur à dire son nom voilà où on va avoir le l'importance d'une simple fait préfecture et dont la population devait être inférieure à 200 mille habitants au départ allait devenir en moins de deux siècles le grand centre économique de la chine du sud en plein essor la cité la plus riche et la plus peuplée du monde à l'époque la population cesse en effet ne cesse en effet de croître pendant cette période et passe de 468 mille habitants en 1170 à un million en 1275 on a une période où le système constructif dépend d'un manuel de construction comme vous avez pu le voir avec des systèmes de tenons et des mortaises des des ouvriers qui vont tenir à tenir un système constructif à la force de l'homme avec quelques outils et bien sûr chariot etc mais on va constituer une ville qui d'un seul coup va être si grande ou on a un système de construction en bois tel que la déforestation de toute la zone du sud du yanzhou va impacter de manière pérenne le territoire c'est à dire le fait qu'il n'y ait plus aucune forêt enfin qu'il y ait une réduction fondamentale de du des bois et des forêts de la dans cette région particulière non proche proche de shanghai proche de de wuxi et tsujo etc on va avoir plus de bois parce que la construction en a besoin bien qu'on puisse faire un système de réutilisation du bois de récupération de parties et bien le bois est périssable et on va imaginer non plus comme une vision que le bois et le cycle la récupération constante des éléments est un élément positif seulement non parce que si on va se retrouver une population et une demande en matériaux tels pour une population croissante on va dire de 400 et quelques mille habitants à 1 million à une période de 100 ans il va falloir énormément de bois et de forêts si bien qu'à ce moment là de transition et de transformation randjo va induire un nouveau système constructif à l'intérieur de ses logements qui avait tout ce système de construction principalement en bois qui va être la brique la brique va arriver dans un espace qui va être un espace de forte consommation en bois principalement dans les enceintes périphériques non pas dans le système on va dire d'ossature qui tient encore le bâtiment on restera proche du système constructif proposé par le inzerfache mais toutes les lieux les plus consommateurs on va dire dans les façades les parois etc on va utiliser la brique donc la brique va permettre une évolution technique et une transformation d'un mode de construction qui va monter en étage et la ville de randjo va se construire sur des maisons jusqu'à cinq niveaux dont il reste très peu d'être aucune trace à l'heure d'aujourd'hui à quoi se ressemble on va dire que de l'intérieur on va avoir des éléments comme cette maison du rue de joe qui certes date du 18e à chidi mais qui représente encore plus ou moins les idées l'idée de d'avoir un intérieur constitué principalement en bois avoir une ossature très complexe sans clous ni vis que tout ça se démonte avec une une ornementation des sculptures différentes dans chaque maison posé sur des des éléments en pierre qui vont se tenir une fondation qui est va être fait sous poteau par des poteaux sur un sol relativement meuble en dessous et en périphérie cet élément fort va être la constitution de murs en briques qui vont être enduits pour protéger le bâtiment donc de l'extérieur on va avoir là on n'est pas on n'est pas l'extérieur à l'extérieur on est dans la première cour de réception d'une maison encore du rue de joe dans un espace qui va s'appeler un puits de ciel qui va protéger du soleil qui va jouer un rôle fondamental mais en fait la brique va jouer comme rôle de parement en tout cas elle va rentrer dans le système constructif et va se développer une brique qui dans l'histoire de la construction des briques chinoises va être de la brique en terre bleue qui justement vient de cette région particulière et qui a cette particularité par rapport aux briques que nous connaissons en occident d'être beaucoup moins ductile c'est à dire beaucoup moins friable pourquoi parce qu'on reste dans cette cette idée encore à l'époque de la maison qui peut être démantelable déconstructible donc on va avoir un système de briques qui va être très très dur petits éléments qu'on va agencer avec un mélange en mortier qui va être un mélange de terre et et de paille ou d'autres éléments qui vont se rapprocher d'une constitution de l'ancêtre des éléments du béton mais qui vont qui reste un mortier souple pourquoi parce qu'on arrive avec un élément qui dé qui casse le mur on peut récupérer les différents éléments qui sont les différentes briques une à une et les réutiliser donc on reste dans cette idée du mise en fâcheux et on reste dans cette idée d'un élément qui est dans un mouvement donc la brique va jouer un rôle important parce qu'elle va permettre des cycles de vie peut-être plus important dans l'architecture chinoise l'autre élément fort de cette période là parce que cette période pré-industrielle chinoise est aussi une période de forte forte évolution dans le monde agricole comme le montre le rappelle très bien marlène leroux dans terre chinoise elle va parler de l'agriculture dans le début des yuans à travers le livre d'agriculture non chou on va avoir toutes les évolutions technologiques qui encore une fois vont entrer dans des manuels de prescription et on va avoir sept sept différents éléments dans ce livre d'agriculture non chou qui vont présenter les systèmes d'irrigation qui vont être contrôlés avec un système comment générer et comment fabriquer des systèmes d'irrigation qui vont se déplacer les uns les autres avec ce système en panier et de terrasse que vous pouvez voir sur la gauche des éléments tels que parce que tel que des moulins à eau des roues à eau qui vont permettre des développements donc voilà une période qui a été très très forte et qui va induire un mouvement et donc cet élan là est un élan on va dire pré-industriel deuxième élan anthropocène si on regarde encore une fois cette croissance démographique elle va dépendre de la période jusqu'à l'arrivée de la période moderne qui là encore une fois on va être dans une courbe relativement forte mais pas encore proche de ce que l'on appellerait la grande accélération donc là on va être dans un système de construction où le bois et la brique vont être prédominants dans la majorité du bâtiment et encore une fois on va se retrouver à une période où au 18e siècle juste avant la période du 19e et on va dire ce qu'on a appelé le 19e 20e la période moderne la fin du 19e début 20e période moderne chinoise on va avoir des villes qui encore une fois vont être constitués à travers des grands manuels de construction qui va être le gong cheng zhuofa zhuli excusez moi qui va présenter des méthodes et modèles de construction publié en 1734 sous la période des Qing pour développer un système constructif qui va se reproduire par exemple notamment dans la ville de Beijing qui était autrefois la capitale qui est encore la capitale mais la capitale jusqu'à la période des Qing enfin qui est la capitale encore actuelle excusez moi pour ce souci mais vu que je parle du passé donc ce qui est intéressant c'est que la capitale de Pékin encore une fois par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière c'est qu'on va être dans cette idée d'une enceinte on va avoir une ville dans une ville un quartier dans une ville une cour dans le monde une cour dans l'univers et on va avoir tout un système de construction qui va s'appliquer à l'intérieur du territoire avec un système de venaire et d'allée qui va avoir une ville grouillante d'activité et un système constructif qui va être hiérarchisé développé jusqu'au développement des rou tongs et des sereux yuans qui sont les unités d'habitation maison à court un seul niveau avec à cette époque dans la ville capitale du nord une construction relativement basse pour se protéger des vents du nord et pour se protéger du climat une ville relativement plate par rapport aux randjou ville du sud où on va se protéger de la chaleur monter en hauteur et essayer d'avoir des appels de vent car ces éléments de l'architecture encore une fois essayer de rattraper des éléments qui étaient en rapport avec les vents et les eaux d'une manière générale si je reparle du feng shui mais pas seulement mais des rapports environnementaux pour pouvoir gérer finalement les les qualités environnementales des sites dans lesquels les établissements humains vont se mettre en place donc Pékin jusque là du coup on fait un grand bond jusqu'à un arrivée en 1940 reste jusqu'à très tard une ville relativement plate où comme vous pouvez le voir la constitution de rue de rou tongs de païlo d'entrée va avoir une vision relativement horizontale si on regarde à l'inverse sur une autre ville qui va jouer un rôle fondamental et notamment après à partir du 19e siècle c'est la ville de shanghai que je connais bien plus après avoir travaillé et vécu là bas et effectué une tête sur le sujet c'est de voir comment dès la période des ching shanghai va jouer un rôle important en étant une ville qui est une ville un village secondaire qui est une toute petite un tout petit espace mais qui dès cette période là va commencer à s'équiper d'enceinte d'enceinte pour se protéger de la piraterie pour se protéger des invasions extérieures etc et la ville va commencer à se développer une ville qui n'avait pas vraiment d'importance encore à l'époque et comme on peut le voir encore sur cette carte de 1878 de sur on a extrait de virtual shanghai un très très beau très très bel espace de christian que christian orio avait mis en place pour les archives des archives sur la ville de shanghai permettre de voir ce qu'elle était cette petite en fait en quelque sorte molécule que la ville de la vieille ville de shanghai qui là est complètement inversé ce qui est intéressant déjà de voir que le nord est en bas et le sud en haut comme la vision ancienne de la cartographie chinoise on va être à travers ses flux et ses déplacements d'entrée de canal une ville qui est constituée effectivement de canal depuis l'ancienne enceinte jusqu'à l'arrivée des étrangers et le traité de nankin la fin de la guerre de l'opium nous sommes en 1845 le traité de nankin va être signé les britanniques vont s'installer suivi des français et des américains en 48 et 49 sur le territoire et avoir des enclaves semi coloniales sur le terrain sur la ville de shanghai ce qui est intéressant à ce moment là c'est qu'on repasse à un moment où par la pression de l'étranger le pays va se réouvrir c'est à dire que la période des songs une période d'ouverture culturelle d'ouverture sociale et d'ouverture de fabrication encore une fois cette période là à partir de de la proche de la fin des tchings au moment de la réouverture de la réouverture en fait de la chute des tchings en 1911 on va avoir des phénomènes de plus en plus ouverts et plus la chine va s'ouvrir après s'être mis à l'écart et s'être mis loin de ces espaces portuaires d'échanges avec le monde va se retrouver dans une dynamique où la ville va reprendre de l'importance et où la population va se déplacer vers les villes et où on va avoir des phénomènes d'urbanisation donc non sans parler de l'impact des étrangers sur ce territoire là à travers cette carte ce que je veux vous montrer c'est que on va avoir une mutation du territoire qui bien sûr va se développer à travers le système constructif qui était le bois le bois et la brique et l'apparition du béton mais sur un territoire qui lui aussi va devoir se transformer vous voyez tout ce réseau d'eau qui était le territoire de la ville de shanghai sur le on est sur le delta du yangtzeu un endroit un des deltas les plus grands de la chine et la ville était constituée côté poudong et côté pouchy qui sont côté est et côté ouest dure huangpu de la rivière huangpu qui va diviser l'espace entre l'est et l'ouest comme comme son nom le précise va être constitué principalement d'espaces agricoles de pêcheurs et de canaux qui vont servir de voies de circulation tout à l'intérieur d'un territoire et bien ces voies au fur et à mesure des années vont devenir vont être transformés en route vont être transformés en espaces bétonnés vont être transformés en système constructif et très vite on va passer que on va passer d'un système où on va avoir tout un système foncier sur lequel on reviendra qui va passer sur une économie une économie de la promotion immobilière et qui va déduire induire une modification morphologique du sol donc tout ça dépend encore elle est à cette époque là on va dire on peut imaginer que la construction en bois et en briques dépendait d'un système et de de construction comme vous pouvez le voir ici on est à shanghai l'influence de rang jo reste encore présente à travers les villages et va se développer dans un habitat hybride à shanghai sous l'occupation des étrangers et sous le fort développement de la ville au moment où les chinois ont le droit de vivre sous les enclaves étrangères après la révolte des petits couteaux et et la révolte des taïping où là il va y avoir un premier afflux de chinois à l'intérieur de des concessions étranges des anciennes concessions étrangères et on va avoir un essor de la ville et c'est là que shanghai va commencer à voir un véritable boom de sa population et un boom vers une modernité un développement ou d'un seul coup shanghai va devenir jusque dans les années 30 une des villes les plus évoluées au monde au même niveau que melbourne et new york on est dans une période où un élan est induit et on va avoir une dynamique de montée qui va partir au départ d'un système constructif qui reste influencé par cette période là donc la déforestation fait qu'on va être obligé d'importer du bois la déforestation fait qu'on va de plus en plus utiliser la brique et on va utiliser un système constructif en utilisant la main d'oeuvre qui était capable de construire pour une population qui était locale même si on reste sur un système hybride sous une administration étrangère le système est simple on va revoir par exemple à travers ces petits schémas qui qui viennent de ma thèse où on voit cette morphologie du territoire pour avoir un système constructif simple si on reprend un schéma très très simple comme on pouvait regarder à la période des jo on va mettre un système d'aller et d'impasse le lit long le lit long et l'entité urbaine qui veut dire lit qui vient de fangli un espace d'habitation et long qui veut dire aller passage donc on va avoir ce système qui est mis en place qui s'adapte à un territoire qui va être vendu et des promoteurs qui vont construire et des habitants qui vont le subdiviser sub transformer et en fabriquer tout autre chose donc voilà un petit peu quelques images de à quoi ça ressemble c'est des maisons qui sont installés sous un système d'aller d'impasse qui vont être toutes reliées les unes aux autres et induire des relations d'ouverture et de fermeture sur différents lieux la brique à l'époque était c'est une période d'hybridation et c'est une période d'import export fort et de relation avec le monde important et bien sûr cette carte elle ne date pas de la période cette carte permet de comprendre un petit peu comment les briques des lit long de shanghai qui à cette époque là vont être d'une part importés par les étrangers on va avoir des briques rouges qui vont arriver sur le territoire pour la construction venant de l'étranger notamment des des espaces britanniques et d'autre part la constitution encore de briques locales chinoises donc on va avoir une extraction et un développement de la ville qui va partir aussi par deux on va dès le on va extraire de la vase de l'espace du ruang pu pour contrôler finalement le fleuve ruang pu qui joue un rôle fondateur au centre de la rivière et pour son développement et pour le développement des bateaux pour qu'on puisse avoir ce port qui au départ était en centre ensuite a été en périphérie ensuite et le plus grand port en eau profonde de shanghai on imagine ces temporalités très très fortes en 100 ans de développement mais là c'est de comprendre que seul la boue qui va être extraite de de ce fleuve là va pouvoir servir à la constitution de briques locales de reprise de systèmes qui venait de l'étranger pour constituer également des des briques rouges mais aussi le développement de briques grises qui permettait autrefois en plein centre d'avoir des usines qui permettait de construire ces logements là avec les ouvriers qu'on a vu encore tout à l'heure pareil pour le bois sauf que là on se retrouve dans un système à l'inverse qui va se reposer principalement par l'étranger le seul bois qui pouvait être récupéré à l'époque et notamment pour une construction en shanghai devait venir du nord du nord et si on devait avoir du bois qui arrivait de la du nord c'était très compliqué au niveau administratif et au niveau des différentes douanes et de passage si bien que les étrangers qui faisait d'énormes allers les retours entre les états unis et l'europe pouvait revenir à chaque fois avec des bateaux qui allaient installer dans les fonds de cale des éléments lourds qui permettait d'avoir une bonne stabilité des navires et notamment c'est la période où tout le bois de construction de la ville de shanghai va principalement venir d'oregon de sud de l'asie et les briques et d'autres éléments de construction peuvent venir d'europe donc c'est assez intéressant d'imaginer que la ville va être constituée par ces éléments en bois d'un système constructif qui a été mis en place bien avant bien sur les sons mais qui va être s'être intensifié cette intensification a induit une déforestation une déforestation qui a induit un remodelage de construction qui va reprendre ce système constructif là et ce système constructif va induire une relation à l'est l'international à nouveau avec une exportation de bois nécessaire sur leur territoire il n'avait plus cet espace et vous verrez en quoi c'est intéressant et important c'est parce que ça va induire un nouveau matériau le nouveau matériau qui est ici présent c'est le béton on est au 20e on est à shanghai en 1934 ici et on va avoir par exemple l'avenue de dubaï qui s'appelait ainsi à l'époque qui maintenant est chong shing lu et bien on va avoir des routes qui vont être constitués en béton de ciment de ciment vibré comme vous pouvez le voir à l'époque 1 et on y reviendra tout à l'heure la manière dont le béton était mis en place dépendait en quelque sorte d'une technologie proche de l'artisanat mais on va avoir le béton qui va rentrer dans le territoire de la ville pourquoi parce que là ils sont en train d'installer le tramway la ville qui était avait trois systèmes de tramway dans trois administrations différentes dans toute la ville électricité le système de traitement d'eau etc etc on va avoir vraiment une ville très contemporaine pour l'époque on va avoir cette art ces artisans du béton qui va être la main d'oeuvre également qui va respecter tous les systèmes constructifs qu'on peut voir avec la brique et le bois comme notamment ces ouvriers ou ces coulisses qui sont en train de porter avec un bambou des blocs de béton qui vont servir à la constitution d'un immeuble de logement jusqu'à en arriver à un lieu où dans les années 30 à shanghai on va être dans la ville où on va avoir les plus grandes innovations en termes d'immeubles d'habitation moderne c'est là où on va avoir le plus grand nombre de enfin pas le plus grand nombre mais on va avoir énormément à cette période là d'immeubles équipés de vides ordures d'ascenseurs de d'ascenseurs d'éléments que d'éléments que qui font partie de ce développement moderne que l'on entend partout dans le monde tout cela en suivant une modernité architecturale très complexe et avec des systèmes constructifs qui restent proches d'un système local comme vous pouvez le voir avec ces magnifiques échafaudages encore en bambou bien sûr le béton va être aussi appliqué bien sûr comme un système constructif poteau poutre mais aussi comme des éléments comme le parc hôtel qui va permettre à la ville de shanghai qui comme ce que vous disiez on est sur le delta du yangtze une ville qui va se développer qui va jouer un rôle fondamental dans la chine contemporaine mais qui était boudé en quelque sorte de toutes les de tous les pouvoirs des différentes dynasties parce que principalement c'est un endroit où le sol est meuble où le sol est vaseux et construire est relativement compliqué c'est comme si d'un seul coup l'exemple que j'utilise très souvent pour expliquer à mes étudiants d'architecture à shanghai comment feriez-vous tenir tenir une brique sur un flanc si vous avez un flanc vous voulez faire tenir une brique dessus il n'y a pas beaucoup de solutions vous faites soit une fondation en radier donc un radier ça va être quelque chose qui va permettre de de reposer la charge et de la taille développer au sol en mettant comme une feuille soit vous allez faire un radier plus ou des poteaux vous allez mettre en quelque sorte plein de cure dans dessous et ça va peut-être tenir en d'autres ces termes les constructions des lits longues c'était avec un système de de poteaux qui était avec des fondations linéaires qui allait sur le sol qui reprenait cette structure en bois qui allait soutenir la toiture et ensuite les briques emparements c'était pas tout le long de l'espace du mur ici on va devoir construire et monter en hauteur comme ce magnifique parc hôtel qui a été construit par l'aslo le l'aslo hudek un architecte hongrois slovaque qui a constitué cette tour qui fait 80 83 mètres de haut et qui a dominé l'horizon de la ville de 1934 à 1983 faut imaginer que cette période que que cette tour à shanghai a été le high rise le plus haut de toute l'asie jusque dans les années 80 et là on en reviendra à cette période contemporaine de l'élan urbain donc en quelques en d'autres termes le parc hôtel pour sa constitution en béton et le béton va induire une évolution technologique fondamentale qui va être également la montée en hauteur en hauteur par des fondations où on va avoir des fondations avec des pieux qui l'a encore une fois c'est très intéressant pour ce bâtiment là va être du pain qui vient d'oregon et on va avoir effectivement un radier énorme en béton armé donc en quelque sorte jusqu'à l'évolution de la ville contemporaine le système de radier et de béton et et de pieux va permettre une hybridation jusqu'à la constitution des plus hauts tours en béton avec un système de radier mélanger un système de pieux simplement en béton pour en arriver à la deuxième tour le plus haute du monde mais en attendant jusque jusque dans les années 80 cette tour restait la plus haute les autres éléments en béton vont permettre aussi au développement de bâtiments industriels alors j'ai choisi de vous montrer un des bâtiments industriels de shanghai de l'époque de 1933 qui me paraît être le plus le plus original d'une certaine manière ce qui déconstruit par balfour mais qui était constitué en béton qui va permettre une nouvelle modérature une nouvelle stylistique mais aussi un nouveau une nouvelle gestion de l'espace industriel et une réflexion de l'espace industriel fabriqué par les architectes où l'espace est conçu en même temps que le fonctionnement c'est à dire qu'on est dans un lieu où en fait on va être dans l'abattoir de la ville de shanghai qui va nourrir en viande un tiers de la population qui est pensé à travers le béton qui est pensé à travers l'architecture et la technicité de pouvoir tuer une vache un cochon ou autre passe par un système constructif ou autour d'un coeur central où va être l'endroit où je vous montre la belle image écartelée et toutes les nouvelles machines où les ports où les vaches vont pouvoir être tués écartelés et transformés sur place vont dépendre d'un système d'articulation où les animaux vont pouvoir monter sur trois étages et rentrer par un système de de passerelle jusqu'à l'élément central qui est un cercle qui est l'espace de la mort donc elles sont calibrées elles sont vivantes jusqu'à ces passages et elles vont rentrer dans l'espace où elle va être conditionnée et morte et tout cela va dépendre d'un canal le canal qui va être ici et tout ça n'est possible que par la constitution d'un élément constructif en béton qui va monter en hauteur qui va devenir un mécanisme un mécanisme de construction industrielle qui à l'époque était pensé aussi par l'architecture jusqu'à ce qu'on en arrive à l'époque d'aujourd'hui où bien sûr les abattoirs sont pensés à l'inverse par le par la fonction et la manière dont les machines s'insèrent à l'intérieur des espaces on n'est pas du tout dans le même débat pour en arriver à la période contemporaine et ça y est on en arrive à la moitié de cette heure où on rentre dans l'époque contemporaine l'époque contemporaine où la grande accélération ici il y a deux questions fondamentales qu'il faut se poser c'est à dire que si on se pose la question d'un élan urbain chinois vers une période ouverte et bien et qu'on se base sur la grande accélération steven où on va dire qu'à partir du moment où la première bombe nucléaire explose et va irradié sur la paille radier va déposer les particules sur l'entièreté du globe et bien on est en 45 et on va se dire que cette période là va induire un développement vers cette grande accélération qui en chine n'est pas sur les mêmes dynamiques historiques on est sur une dynamique historique qui bien sûr quand on regarde sur ce graphique là entre 1900 et aujourd'hui une courbe qui là d'un seul coup s'accélère c'est on va parler d'une montée extraordinaire montée extraordinaire qu'on pourra remettre en parallèle avec différents éléments très rapidement ici mais en parallèle on est à la période de la fin de la république de chine le début de la république populaire de chine 49 mao au pouvoir pékin va reprendre la force et la ville va jouer trois rôles ici je ne vais pas présenter en quelque sorte le rôle de du maoïsme à cette période là mais vous rappelez trois éléments fondamentaux fondamentaux en rapport avec la constitution des villes premièrement la ville à la période maoïste doit passer d'un système de consommation à un système de production production qui ici dans cette photo du shan chi va donner un imaginaire différent que celui de la ville de pékin mais qui va induire aussi ce développement des industries lourdes dans l'espace rural un élément qui va mettre en place très rapidement ça va être le contrôle des populations entre un déplacement rural et un déplacement urbain d'où le fait qu'on va se retrouver à une courbe de la population en milieu urbain qui va stagner voire descendre à une période de l'histoire ainsi la ville et devient un espace productif la ville de pékin notamment c'est au lieu des houtons on veut voir les cheminées et sortir à la place des logements on veut voir exploser les espaces pareil c'est une période où à partir des années 1955 on va créer des grandes avenues et on va partir sur le modèle des constructions soviétiques et sur un modèle constructif pour une majorité de la population dans les tout ce qui est habitat habitat nouveau avec un système d'équité pour les ouvriers rattachés aux unités de travail et on va voir cette architecture brutale brutale en quelque sorte soviétique jusqu'à la développement de quartiers ouvriers comme notamment ça et en shinsuan à shanghai on va voir cet idéal qui l'a encore une fois dans la ville de shanghai va reprendre si vous voyez les images en voyant les images vous pouvez voir qu'il ya un rapport assez assez intéressant entre ce type de quartier ouvrier est ce qui pouvait en être la constitution des lions que jusque là mais à l'inverse dans les villes la transformation reste intérieure c'est plus un fonctionnement c'est plus une une cristallisation les instruits vont être envoyés en campagne la période du grand bond en avant qui n'est pas le plus grand élan urbain que l'on peut connaître donc du coup si on regarde la population entre l'échange rural et urbain avec une vision ancienne et pronostique qui vient des nations cette donnée de 2018 nous permet de voir le moment où on va avoir une transition urbaine ou d'un seul coup en fait en chine le moment où il va y avoir autant d'urbains que de personnes qui vivent dans des milieux urbains que les personnes qui vivent dans le milieu rural c'est seulement en 2010 et ça c'est c'est très important de le de le garder de le garder en tête et effectivement ce mouvement était et est prédit comme un élément qui doit continuer de monter jusqu'à en arriver à aujourd'hui ce qu'on est proche de 1,4 milliard d'habitants en chine avec 800 millions d'habitants en ville ce qui représente pratiquement déjà 60% mais en dessous or on est encore dans un contrôle où on peut gérer la population entre le système administratif mis en place entre rural et non rural qui est le roucaux mais on en reviendra on reviendra dessus plus tard ici c'est pour dire qu'on est sur un moment encore une fois entre les années 90 et aujourd'hui à une explosion de la ville et notamment c'est à la fin de mao au début de dang xiaoping et au moment des grandes réformes économiques encore une fois de 1991 qui va y avoir cette explosion des milieux urbains cette explosion de la ville et cette explosion démographique du pays et cette entrée fondamentale dans l'anthropocène alors comment constituer cela si on revient à l'époque où shanghai a commencé par exemple à grandir entre 1900 on va avoir un million d'habitants 1920 2 millions 1930 3 millions 1937 au moment des massacres de n'ont qu'un 500 millions d'habitants 500 500 mille habitants arrivent en un mois qu'il faut loger dans la ville on est à environ une période où dans les années 50 il ya 3,1 mètres carrés par habitant à l'intérieur des logements dans la ville et il va falloir au moment de la réouverture les réformes vont induire une transformation qui va partir de l'habitat en disant on va devoir partir du fait que dans les années 90 sont à 4,4 et quelques mètres carrés par habitant dans un logement il va falloir passer à ce qu'on est autour plus d'aujourd'hui d'arriver au delà des 17 mètres carrés par habitant qui était en 2015 d'après mes souvenirs et donc ce qui est fort c'est que du coup la ville va jouer un rôle photo mental parce qu'on va construire en construire des espaces pour loger une nouvelle population on a besoin d'une force vive d'ouvriers qui va revenir des campagnes laisser une flexibilité des gens qui habitent dans des conditions de logement qui dépendent des unités de travail de eux faire des transformations de leurs propres logements et on va rentrer dans un phénomène intense de destruction et de construction simultanée sur l'entièreté du territoire si bien que en 2018 vous voyez on va être passé de 200 250 mille enfin vous voyez l'explosion de ces différentes villes entre des villes de 10 millions d'habitants de 5 à 10 millions on reviendra là dessus mais pour réussir à faire cela effectivement un le matériau de base qui va permettre cette cette évolution c'est le béton et le béton qui va jouer un rôle d'une part pour la constitution des espaces sur l'entièreté du territoire mais pour les logements mais villes mais également pour les infrastructures si on regarde cet élément qui est assez intéressant de des statistiques de shanghai qui va montrer l'industrie de la construction et de son développement en 92 on avait environ huit millions de mètres carrés qui était construit qui était construit dans la qui était construit dans la ville en 2019 on arrive à construire en une année 92 millions de mètres carrés dans la ville ce qui est très très fort dans ce tableau des statistiques chinoises c'est qu'on va avoir le nombre d'employés qui travaillent dans le secteur combien de valeurs vont-ils créer en yuan combien d'espaces ont-ils créés par ouvriers et finalement quelle est la productivité de de ces de ces travailleurs donc on regarde encore une fois en 1992 on va avoir chaque ouvrier peut constituer 20 mètres carrés enfin 19,92 si vous préférez mètres carrés par personne par ouvrier pour en arriver en 2019 à 175 on est à une multiplication 10 de 10 c'est à dire qu'un ouvrier par rapport à une assistance technologique par rapport à une assistance technique et un matériau et un emploi de la technologie assistée va faire que seulement dans ces cas là on va pouvoir en arriver à ce niveau là ce qui est très très fort ce qui va permettre de ce qui nous permet de comprendre que bien sûr si on revoit l'ancienne image des ouvriers qui portaient avec un bambou des blocs en béton on n'en est plus du tout à la même fabrication et quand on constitue la plus grande tour de shanghai on est dans un chantier dans shanghai tower où vingt mille ouvriers rentrent jour chaque jour rentrer sortent pour la constitution d'un d'un tel immeuble donc si on regarde en 150 ans simplement un territoire on va voir qu'on est sur un territoire constitué de champs on va voir différentes constructions de nylon qui vont se mettre en place jusqu'au milieu des années 20 et jusque dans les années 90 shanghai va rester une ville horizontale on est encore dans cette idée où la plus grande tour de l'époque va devenir la norme va devenir la norme le parc hôtel que vous avez vu tout à l'heure dépendant d'une innovation technologique de l'époque va devenir la norme de construction de la principale des principaux logements de toute la ville de shanghai en bref si vous regardez cette image on a l'impression de revoir le graphique qu'on regardait à travers la croissance démographique on est sur un passage ou d'un seul coup tac on va monter 30 étages au dessus et donc la population va avoir une grande évolution et un développement fort de sa population pour en arriver jusqu'à 24 millions dans la région de shanghai mais voilà donc quelque sorte si on revient d'un point de vue architectural on reçu des principes modernes dans ce cas là on a l'impression qu'ils vont suivre les modèles architecturaux on va dire de de le corbusier avec le plan voisin qui d'une certaine manière ils appliquent de manière complètement libre sur tout le territoire donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire des destructions massives des relocalisations de populations en périphérie à travers un plan de relocalisation de sa population qui va dater déjà d'un qui était en train de fabriquer ses prémices avec un désengorgement du centre une augmentation des espaces la population qui est renvoyée en périphérie et le montage en étage pour le montage de tours pour pouvoir accueillir une population plus grandissante comme on peut le voir sur ces trois photos du même territoire on va passer d'une ville horizontale à une ville verticale et on va avoir différents blocs de lillon qui vont permettre la destruction et la constitution de la ville contemporaine que l'on connaît si on regarde encore une fois à travers cette vision là où en 85 on regarde le territoire de la région de shanghai où wuxi sujo ranzhou donc shanghai 7 millions wuxi 0,8 sujo 0,7 et ranzhou et là sur google earth maintenant vous avez la chance et je vous invite à le faire de regarder d'un point de vue historique comment le territoire change on va voir quand même ces espaces verts effectivement non ce n'est pas de la forêt c'est du territoire rural largement mité par différents petits petits bâtiments on y reviendra prochainement mais en périphérie dans les villes vous voyez bien que les tâches urbaines sont très faibles par rapport à cette nouvelle constitution en 2021 de l'espace et du corridor rural de toute la région qui s'est développé à travers un système constructif qui est principalement le béton qui par exemple on regarde ces chiffres de 2017 représente 2,4 millions milliards de tonnes de béton ont été utilisés en chine alors que le monde dans son le monde enfin les autres pays du monde utiliseront environ 1,5 ça c'est une partie mais l'autre partie qu'il ne faut jamais oublier c'est que l'utilisation du béton est telle il va falloir utiliser bien sûr carrière l'extractivisme et des éléments très très forts mais en parallèle il va falloir continuer la destruction pour pouvoir s'installer installer sur un territoire qui est celui qu'une ville qui est déjà existante donc trois milliards de tonnes de déchets de construction et industriels sont également produits il faut imaginer ces deux là en parallèle donc bien sûr si on regarde n'importe quelle photo et ça c'est très intéressant vous prenez une photo n'importe laquelle que vous auriez si vous voyagez en chine et vous regardez le pourcentage de béton de la vue d'une photo tout dépend du cadrage bien sûr mais bien souvent même si vous avez du linge qui sèche devant vous allez arriver à une dominance de l'élément béton sur les images que l'on regarde béton qui grâce au pouvoir de sinopèque et au développement de sinopèque pour en quelque sorte échapper à la dominance du pétrole sur l'entièreté du territoire va induire aussi un développement de du pays en réseau à travers un système d'infrastructures notamment on va se retrouver sur la sur la ville de shanghai avec 13 065 km d'autoroutes surélevées qui vont être recréés et des éléments en train aussi qui sont de 460 km en 860 en périphérie tout ça construit sur des elevated roads sur des highways sur des autoroutes surélevées principalement fabriqués en béton pour un souci de rapidité de fonctionnalité mais aussi l'utilisation d'un médium qui va être le béton et qui se développe sur l'entièreté du territoire chinois dans ces dernières années pour constituer un réseau un développement des villes des métros etc donc la destruction et là on va aller très très vite un petit peu comme si j'allais vous montrer une vision photographique d'un terrain d'un terrain shanghai à travers la destruction qu'est ce qui est devenu finalement les éléments qu'on détruit donc là on imagine le béton comme un élément prédominant sur la constitution des logements sur l'augmentation de l'espace et au final des activités de vie d'aide des conditions de vie des habitants ce qu'on va partir sur le nombre de mètres carrés par habitant qui s'approche des moyennes occidentales mais qui n'en est pas encore là et qui va partir sur un processus de destruction avant de commencer ça j'aimerais dire que les strates de comme le présente zala zievitz dans les strates de la ville entre possède une visite sommaire de n'importe quelle ville montre bien qu'il s'agit d'un système dynamique associant la construction la destruction et la réparation de sa structure le transport des composants pour lequel a été établi une analogie avec le système sédimentaire ainsi que le flux entrant métabolique comme vous pouvez le voir et le flux sortant de la matière et d'énergie qui lui permet de même qu'à ses habitants de rester fonctionnel donc on est dans un système fonctionnel où la ville va détruire on va couper des bouts de logement on va reconstituer des nouvelles rues vous voyez encore une fois ici la prédominance du béton et malgré tout du système de li long qui est juste à côté qui reste l'allée qui a été coupé en bref en quelque sorte écorché les habitants qui eux continuent d'avoir leur habitude d'être au milieu de leur allée où les voisins étaient de l'autre côté et la constitution d'un élargissement de voies de la ville de shanghai les li long qui représentaient 80% du logement encore dans les années 90 sont détruits à environ 90% il n'en reste environ que 3000 mais on ne peut pas vraiment vous dire le nombre d'espaces sur la totalité du territoire c'est trop mouvant mais on va avoir un système destructif fort qui va réutiliser plein de préceptes mais on va avoir un système c'est à dire on se pose la question l'anthropocène là on est dans l'intérieur d'un terrain où je travaillais avec les habitants qui est devenu un lieu de recycle de recyclage des déchets pendant pendant la relocalisation forcée des habitants on va avoir du stockage de vélos on va avoir tout ici c'est du bike sharing quand ça ne sert plus à rien on les utilise dans les chantiers de démolition ce qui est très très fort c'est sa question l'anthropocène le bois qui venait des soit des philippines soit d'oregon soit d'asie du sud qui ici est du lohan ou du pain que la population était capable dans ses logements de dire à vous savez d'où vient le bois de ma charpente et qu'ils aient identifié l'origine de ces matériaux là ils n'identifient pas les forêts qui ont été coupés ou les bois qui a été utilisé voilà l'élément constructif en bois d'un chocoumen de shanghai voilà quand c'est démantelé vous voyez bien le système porteur avec un système tenon et mortaise qui tient et les briques qui arrivent emparement vous commencez à apercevoir ce système qui va rentrer dans le sol les éléments en bois qui vont être récupérés au fur et à mesure alors qu'au départ c'est un système erratique de développement des sociétés qui vont se mettre en place pour faire du retraitement de bois de la revente du renvoi en campagne on parle d'un très petit pourcentage mais quand même système constructif qui a permis cette adaptation là des portes qui sont revendus des éléments de 2 à l'escalier etc et des centres de traitement qui vont s'installer même sur place avec en parallèle de la société de destruction qui vont traiter le bois traiter les planchers et les revendre et les revendre à la population qui se fait relocaliser chose paradoxale et très intéressante d'un processus de relocalisation forcée en forcer oui d'une certaine manière on pourra en reparler mais en tout cas d'imaginer que le plancher dans lesquels vous avez vécu va être traité sur place nettoyer et vous allez le revendre pour le racheter pour pouvoir l'utiliser dans votre logement qu'on vous qu'on vous donne en échange en périphérie en béton brut c'est à dire qu'il n'y a une chape en béton au sol vous n'avez rien à l'intérieur de logement vous échangez un logement pour un autre et vous allez avoir de l'argent pour aménager et transformer l'intérieur des logements et très souvent ils vont acheter du bois qui provient de leur propre logement traité sur place tout ça se développe avec un système on va dire de l'informel à travers les sociétés de destruction et de l'ultra informel avec tout un réseau de chiffonniers aujourd'hui interdits qui eux allaient fabriquer tout un système de récupération des micro déchets que la société destruction ne voulait pas en bref on revient encore dans cette dynamisme de la population et ses différentes couches de population et ses différentes vivacités de d'éléments qui vont induire finalement un fonctionnement pluriel d'une ville qui est en train de se constituer vous voyez ces tours en arrière et vous voyez ce chiffonnier ici on est dans la zone 2 du quartier de Shintiendi de Shanghai qui est très connu pour celles et ceux qui connaissent et là on est dans une période d'entre deux et on va encore avoir des chiffonniers qui vont venir récupérer les en quelque sorte petites miettes qui tombent alors pour faire un petit parallèle assez intéressant pour faire un tout petit parallèle assez intéressant entre le bois d'orégon anatzin qui on va dire que n'est pas basé sur un élément très scientifique mais on va dire quelque chose de d'ouvert c'est que par exemple anatzin quand elle va parler des champignons dans les champignons de la fin du monde de les champignons qui vont pousser suite à à la déforestation massive de l'orégon qui vient des qui vient principalement qui a été importé en chine et qui a participé à ce phénomène là dans ces zones là on va avoir ce champignon qui va pousser qui est très apprécié des chinois et des japonais qui est une population au marge à les récupérer dans les débris ces champignons qu'ils ont rentré et revendu dans un système international ici on peut refaire ce parallélisme là imaginant que le bois est réutilisé et qui vient de cet orégan c'est une population qui mangeait qui a pris ses habitudes alimentaires à cette époque où la déforestation principalement de c'est ce bois là il y avait effectivement ces champignons sur cette part géographique et qu'ils ont commencé à manger à cause de leur de leur déforestation et qui par effet de boucle et de rétroaction se retrouve aujourd'hui avoir tout un réseau de chiffonniers et informels des marges de la population qui dans les chantiers de démolition ou ce même bois ou ces mêmes briques ou ces mêmes logements sont en train de créer créer une nouvelle dynamique d'informalité dans lesquelles ils vont être complètement indépendants être interdépendants d'un système mondial car il faut imaginer que ce chiffonnier qui est devant vous vendait en partie des briques qu'il sélectionnait à un allemand qui collectionnait ces éléments là on est sur une période où n'importe quel phénomène nous ramène sur une relation entre un élément ultra local et un élément mondial dans différentes marges et couches de la population et voilà par exemple un espace que la société destruction va en place qui va être un faux marché antiquaire dans une maison qui a été abandonnée par la famille où on peut acheter différents éléments qui vont être revendus à très bas prix par un système de très connu du sud de la chine parce que ce qui était intéressant c'est d'imaginer que le construit le système constructif qui était tellement démantelable et déconstructible a induit des sociétés de démolition dans la période dans la zone sud de notre période dans la région du roue de joe et la région de shanghai une connaissance de la déconstruction en bois tel que on pouvait prendre des parties ou des touts du bâtiment pour les vendre à des riches collectionneurs ça on a pu le voir comme des maisons qui ont été à l'époque contemporaine complètement démantelé dans le roue de joe par nancy berliner et vous voyez au peabody et sex museum aux états unis pareil pour une toute petite échelle des personnes qui vont reprendre des bouts de lillon qui vont démanteler des parties il est racheté pour les reconstruire c'est des phénomènes qu'on a pu revoir et qu'on peut revoir grâce à un savoir-faire aussi de la dé du démantèlement de la déconstruction qui bien sûr a été questionné et reste relativement questionné en rapport avec l'algénisme à la question de prendre des éléments et de les amener d'un pays à l'autre mais là encore sur cette petite parenthèse il faut imaginer que sortir du territoire chinois des éléments antiques si toutefois vous sortez des éléments en béton ça ne sera jamais considéré comme comme une antiquité car le béton fait partie des éléments contemporains or si vous avez une fresque fait par le plus grand peintre chinois sur un élément béton vous pourriez le sortir du pays très facilement voilà au niveau du béton je pense que on en reviendra dessus la semaine prochaine mais au niveau des déchets on va avoir de la réutilisation on va avoir dans toutes les petits lits longues des rues qui vont être démantelés qui étaient les allées les impasses qui étaient fabriqués en béton tout ça est démantelé récupéré et réutilisé tant que le marché existe pour fabriquer des éléments au sol qui vont pouvoir constituer dans des nouveaux quartiers les bases des routes en macadam merci à vous tous et écoutez sur cette vision de l'anthropocène qui au delà de au delà de tout ça nous amène vers la question suivante la terre vient du ruang pour pour constituer les briques les bâtiments constituent des espaces où l'on va pouvoir vivre et y amener une dynamique pendant une période de plus de 150 ans les briques sont réutilisées en campagne et rejetées en partie dans différentes dans différents espaces et grâce à cette petite vidéo de drit rage qui est un doctorant de lycé à nu je vous questionne sur l'origine de du poldering de la ville de shanghai qui n'est autre que l'extension vers la mer de deux kilomètres fabriqués en majeure partie avec des déchets de construction notamment de béton à haute dents par une forte densité et en partie également des briques je vous souhaite une agréable journée et à bientôt